Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on se retrouve pour le 67, 68, 69 et 72 et c'est établir si trois points sont alignés ou non. Si trois points sont alignés, ils doivent donc appartenir à la même droite. Donc on a deux méthodes pour le faire, on peut se souvenir ce qu'on a fait avec les vecteurs. Ça veut dire que si le déterminant, si AB et AC et BC sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont situés comme ça, AB serait comme ça, BC serait comme ça, ils sont collinéaires à le même sens, mais si c'était de un sens différent, on a bien AB et BC qui sont alignés. Donc il faut voir si ces deux vecteurs sont plutôt collinéaires. Je vais faire en voir, on ne voit rien sinon. Donc ça veut dire que si le déterminant de AB et de BC, et ils n'étaient en commun, AB et BC, est égal à 0, alors ils sont alignés. Ça, c'est la première méthode qu'on avait. Maintenant, la deuxième méthode qui revient un petit peu à faire ça, c'est de voir si les droites AB et BC sont parallèles. Si j'ai une droite AB parallèle à la droite BC, forcément c'est la même droite. ABC, si la droite AB est parallèle à la droite BC, alors forcément ces deux droites, c'est la même droite. Donc ABC sont alignés. Alors ABC sont alignés. Et pour ça, c'est facile, il faut savoir si le coefficient directeur de AB et le coefficient directeur de BC, que je vais appeler M', sont égaux. S'ils ont le même coefficient directeur, ça veut dire que ces droites ont même pente, et s'ils sont de même pente, elles sont parallèles. Donc il faut regarder le coefficient directeur de AB et le coefficient directeur de BC. Dans les exercices qu'ils nous ont donnés, dans le premier, ils nous donnent 3 points. Donc s'ils nous donnent 3 points, je vais essayer de calculer les coefficients directeurs, peut-être. C'est peut-être plus facile de AB et de BC, ou de AB et de CB, puis je vois si ces coefficients directeurs sont égaux ou pas. Ou sinon, je calcule les cordes du vecteur AB, les cordes du vecteur BC, puis je vais voir si le déterminant vaut 0. Bon, on va le faire dans les deux cas. Allez, on va essayer avec le 67 dans les deux cas. Alors regardons, calculons M, le coefficient directeur de AB. Alors comment je fais ? M, c'est bien YA moins YB sur XA moins XB. Alors pareil, ça peut être YB moins YA sur XB moins XA. Moi, je le fais comme ça, mais bon, on le fait comme on veut, mais ça marche pareil. YA, donc dans notre cas, nous, YA 1500. YB, 1900. XA, 100. XB, 180. Ils nous donnent 400 sur 80. 400 sur 80, ça fait 40 divisé par 8. Et 40 divisé par 8, à mon avis, ça doit faire 5. Voilà. Et maintenant, calculons M' coefficient directeur de BC. Donc, M' est égal à YB moins YC sur XB moins XC. Alors, YB, 1900. YC, 1990. XB, 180. Et XC, 198. Donc, ici, j'ai 90 divisé par 18. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fait bien 5 ? Petite 1. Vérif à la calculette, mais moi, à mon avis, ça doit faire 5. Est-ce que 5 fois 18, ça fait 90 ? Oui, 5 fois 18, ça fait 90. Donc, 90 divisé par 18, ça doit bien faire 5. Impeccable. Donc, on se retrouve ici avec deux fois le même coefficient directeur. Donc, ces points sont bien alignés. Voilà. Donc, on peut conclure. Donc, AB. Et bien, parallèle à BC. Et vu qu'ils ont un point en commun, B. Ça veut dire que A, B, C, aligné. Ça veut dire que la droite AB et la droite BC sont la même droite. Voilà, ABC aligné. Maintenant, essayons avec la première méthode qui est la méthode du déterminant ici. Essayons de faire avec ça, avec celui du haut. Calculons. Alors, ce n'est pas demandé dans 67, mais je le fais quand même. Première méthode, deuxième méthode. Calcule du vecteur AB. Alors, AB, 180, 1900. Là, ça, c'est les cordées du point B. Les cordées du point A, c'est donc 100 et 1500. Je mets des mots en milieu. Ça ne me donne que le vecteur AB a pour coordonnées. Donc, 80 en haut et 400 en bas. Très bien. Maintenant, le vecteur BC. Pareil. Les cordées du point C, c'est 198, 990. Et l'écran du point B, c'est donc 180, 1900. Tac, tac. Et ce qui me donne, donc, BC qui vaut 18, 90 ici. Et on va calculer le déterminant de AB, BC. Voilà. Calculons en se déterminant. Alors, je mets des petites barres. Je mets mon vecteur AB. 80, 400. Je mets mon vecteur BC. 18, 90. Je mets ma petite croix. Et c'est parti. 80 fois 90, moins 18 fois 400. J'espère que ça va marcher et que je n'ai pas fait de bêtises. 80 fois 90. Qui fait donc 7200. Hop, tac, tac. 7200. Et 18 fois 400. 400 fois 18. 18 fois 400. Ah, ben, ça marche. 7200 aussi. Donc, dans tout, ça fait 0. Donc, AB et BC. Oula. Donc, AB et BC collinéaire. Et vu qu'on a un point en commun qui est le point B, ça veut dire que ABC, A, B et C aligné. Voilà. Et j'ai obtenu la même conclusion, que ce soit avec la méthode 1, qui est calculée des coefficients directeurs, qu'avec la méthode 2, qui est calculée des terminants. Donc, maintenant, on va pouvoir faire soit l'une, soit l'autre, pour pouvoir faire le 68. Pour le 68, donc, c'est pareil. La seule petite différence, c'est que cette fois-ci, ben, on a des racines. Et les racines, elles ne sont pas très, très sympas. Donc, on va essayer de voir comment on fait. Moi, je propose de faire avec les coefficients directeurs. On va bien voir ce que ça dit. On va déjà dire M, co-f dire 2AB. M, c'est le coefficient directeur 2AB. On va le calculer. Ça fait, donc, YA moins YB sur XA moins XB. Voilà. Donc, on y va. YA. Ouh là là, ça commence. Pas trop, hein. Moins. On va bien tout recopier correctement. Moins YB. Moins, entre parenthèses, 10 moins 4 racines de 3. Ouah, ça, c'est pas facile à calculer. On va bien voir ce que ça dit. XA. Ah, 0. Facile. XB moins 3 racines de 3. Voilà. Alors, en haut, moins devant une parenthèse, ça change le signe qu'il y a devant la parenthèse. Donc, ça est, hop, 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 plus 1. Donc, le 10 devient un moins 10. Et le moins 4 racines de 3 devient un plus 4 racines de 3. Donc, moins 10 plus 4 racines de 3. Et en bas, j'ai quoi ? J'ai moins 3 racines de 3. Ouh là 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 là. C'est pas très beau. Ah, par contre, un truc qu'on voit, c'est que notre moins 4 racines de 3 et notre 4 racines de 3, et si, hop, il se passe. Ce qui nous donne, ici en haut, 1 moins 10 moins 9 sur moins 3 racines de 3. Et moins 9 sur 3, ça fait donc ici. Alors, les moins s'enlèvent, 9 disait par 3, ça fait 3, ça fait 3 sur racine de 3. Alors, attention, il y a une petite astuce. 3 sur racine de 3. On n'aime pas trop avoir des racines carrées au dénominateur. Et pour la faire disparaître, il suffit de multiplier par racine de 3 en haut et en bas. On a le droit, ça, ça fait 1. J'ai bien le droit de multiplier par racine de 3 en haut et en bas. Et regardez bien ce qui va se passer. Racine de 3 fois racine de 3, ça va faire 3. Et 3 disait par 3, ça fait 1. Donc, 3 sur racine de 3, c'est la même chose que racine de 3. On peut même le vérifier. Regardez bien, à la calculatrice. On va faire 3 divisé par racine de 3. Ça fait 1, machin chose et tout. Et si je fais racine de 3, et là, ça ne marche pas du tout et je suis au caca. Ah, si, ça y est, ça marche. C'est bien la même. 3 sur racine de 3, c'est bien égal à la même chose que racine de 3. Voilà, ce n'est pas bien difficile. Donc, on a notre premier coefficient directeur qui est racine de 3. Maintenant, il faut essayer de voir quel va être le coefficient directeur de la droite. BC. Allez, on essaye. Alors là, pareil, pour le coup, je fais AB et BC, mais je pourrais très bien faire AB et AC. Ça devrait marcher pareil. Ça devrait marcher pareil. Et regardez bien, si je regarde bien, si je prends le A ici. Le A, il a ici comme abscisse 0. Et C, il a pour abscisse moins 1. Donc déjà, au dénominateur, notre XC moins XOA ou XOA moins XC, ça va faire quelque chose d'entier. Ça va être pratique. Et puis là, j'ai des racines de 3 et en haut, j'ai des racines de 3 aussi. Donc, peut-être que ça va se simplifier. On va bien voir. Donc, je vais plutôt faire la coefficient de la droite AC au lieu de la faire BC. Mais c'est le même principe. Si je regarde bien, si je fais mon petit dessin, qu'est-ce que j'ai ? AB, ça c'est ma droite AB. Et ma droite AC, si c'est aligné, elle est là. Donc, c'est bien les coefficients de la droite AB et la droite AC. S'ils sont alignés, c'est la même droite. Donc, c'est parti. M' Coefficient directeur de AC. Et on y va. Qu'est-ce que c'est que M' ? M' c'est Y A moins Y C divisé par XA moins XC. Donc là, j'ai écrit la propriété de mon cours. Et c'est parti. Y A. Donc, c'est là où ça va se compliquer un peu. Moins 4 racines de 3 plus 1. Et Y C, oulalala. Moins entre parenthèses. 1 moins 5 racines de 3. Voilà. XA moins XC. Ben, XA, ça vaut 0. Et XC, ça vaut moins 1. Donc, on se retrouve comme ça. OK. Donc, 0 moins moins 1, ça fait 0 plus 1. Et divisé par 1, ça revient à rien faire. Donc, il reste quoi ? Il reste juste le numérateur. Moins 4 racines de 3 plus 1. Et attention, moins entre parenthèses. Donc, ça change tous les signes qui sont dans la parenthèse. Donc, j'ai un moins 1 ici. Et un plus 5 racines de 3. Tout ça, non. Ça devrait être divisé par 1. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le mettre. Et on y va. Donc, plus 1 moins 1, 0. Donc, il me reste moins 4 racines de 3 plus 5 racines de 3. En tout, ça fait quoi ? Ben, ça fait racines de 3, facteur de moins 4 plus 5. Ou moins 4 bananes plus 5 bananes. Ben, ça fait plus qu'une banane. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, tout ça, ça fait racines de 3. Et on obtient donc le même coefficient directeur. Résultat des courses. A, B est parallèle à A, C. Car M égale M prime. Et donc, A, B et C sont alignés. Impeccable. Donc, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est bon. Impeccable. Bon, c'est parti. Pour le 69, qui ne va pas être bien plus compliqué. Là, c'est 4 fois la même chose. Dans chacun des cas suivants, on veut déterminer si les points A, B, C sont alignés. Donc, je vais le faire avec la méthode des déterminants. Comme ça, au moins, ça sera fait. Puis, on va le faire en version à la chaîne. Comme ça, au moins, vous le verrez plusieurs fois. C'est parti pour le 69. Regardez bien le 69. Vecteur A, B. Cordette de B, 0, 0. Cordette de A, moins 4, moins 4. Je mets des mots au milieu. Ça, ça veut dire que A, B, ou pas, excusez-moi. A, B a pour coordonnées, et bien 4, 4. Maintenant, pareil, on va prendre B, C. Que je prenne A, B, A, C, B, C, A, ce que vous voulez. Et ça marche pareil. Pourquoi je prends B, C ? Parce que je sais que le point C, il fait 4, 4. Et que le point B, ses coordonnées, c'est 0, 0. Donc, au final, je me retourne avec B, C, qui vaut 4, 4 aussi. Bon, c'est évident de dire que A, B égale B, C. Donc, que A, B et C sont alignés. On n'a pas besoin de faire de déterminants. S'ils sont égaux, ils sont forcément collinéaires. Et donc, voilà, alignés, voire même, on sait que A, B et B, C sont plus qu'alignés. B, c'est bien le milieu de A, C. Si A, B égale B, C, si ces deux vecteurs sont égaux, et bien B est bien le milieu de A, C. Le deuxième, pareil, même punition, A, B. Le point B, il a comme coordonnée un 0, le point A, il a comme coordonnée moins 2, 3. Je mets des moins au milieu, voilà. Ce qui me donne le vecteur A, B, écrit correctement, qui est égal à moins 1, moins 2, ça fait donc 3. 0, moins 3, ça fait moins 3. Et B, C, c'est parti. On y va. B, C, C, c'est 4, 1. B, c'est 1, 0. 4, moins 1, ça fait 3. 1, moins 0, ça fait 1. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Non, ça a l'air d'être ça. Ah, c'est terriblement pas aligné, là. On va le revérifier. 4, 1, 1, 0, 3, 1. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Non, c'est ça. On va le dessiner, histoire de... Donc, c'est sûr, c'est pas aligné. Là, j'ai 3, là j'ai 3, là j'ai moins 3, là j'ai 1. Donc, ils sont forcément pas collinaires. Pour passer de là, là, je multiplie par 1 et là, ça marche pas. Je vais quand même l'écrire au cas où, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà, c'est égal à... Juste histoire de dire, je sais calculer un déterminant. 3 fois 1, ça fait 3. Et 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Donc, ça fait 3 plus 9. Moins moins 9, ça fait plus 9. Ça fait donc 12, c'est différent de 0. A, B, c'est pas aligné. Pas aligné. Plaçons-le à l'intérieur d'un repère. Je dois bien avoir un petit repère qui doit se balader ici. Voilà. Alors, est-ce que j'aime ? C'est aussi simple que ça. Moins 2, 3. Le A, il est là. 1, 0. C'est ici. Et c'est 4, 4. Ah non, il n'est pas du tout aligné. C'est 4, 4. C'est ça. Non, non. On est bien d'accord que ça marche. Non, 4, 1. 4, 1. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Mais même ici, même avec 4, 1, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça serait 1, 4 à la rigueur. Non, même pas. Non, ça ne marcherait pas non plus. Non, non. Là, ils ont bien pris des nombres au hasard. Ils sont démerdés. OK. Allez, next. On y va. 3, 5, 2, 0, 2, 1, 2. Alors, A, B. 5, 2. Oh ! Quelle erreur. B, 0, 2. Et A, 5, 2. 0, moins 5. Et 2, moins 2. On est bien d'accord ? Allez, c'est parti. Alors, ça fait AB. C'est avec la moins 5, 0. Et BC. Alors, C, 1, 2. B, 0, 2. Et BC. 1, 0. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? Pas. L'ordonnée est nulle. Ordonnée nulle pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a un des vecteurs qui est comme ça, et l'autre des vecteurs qui est comme ça. Ces deux-là sont forcément collinéaires, donc ABC vont forcément être alignés. Donc, on peut même écrire AB, c'est égal à moins 5 fois BC. Quand je multiplie par moins 5 ici, je deviens moins 5, et puis 0 fois moins 5, ça fait 0. Donc, ABC aligné. Alors, bien sûr qu'il faudrait dire AB est collinéaire, ABC. Et vu qu'ils ont un point en commun, vu qu'ils sont collinéaires, ils sont ABC alignés. C'est une des propriétés du cours. Alors, le point A, il est ici. Non, ça, c'est le point B. AB, pour aller de A à B. Alors, si je mets B comme ça, là, BC, ça fait 1, 0. 1, 0. Et puis AB, je me suis trompé dans le sens. AB, il est comme ça, là. Voilà. AB, il est plutôt comme ça, moins 5. Non, pour aller de A à B. A, pour aller de A à B. Il est ici, excusez-moi. Le point A, il est situé là. Je commence, hein. Le point A est situé là. AB. Et le point C, lui, est situé là. Le vecteur ABC, il est situé comme ça. Voilà. Je me suis trompé. Hop là. Et voilà pour le petit 3. Pour le petit 4, et qu'à ça, on aura fini. On va faire aller pour changer avec les coefficients directeurs. M est égal à Y A moins Y B sur X A moins X B. On remplace par les valeurs numériques. Y A moins 2. Y B 3. X A 4. X B 4. Ah ! Pas de chance ! Ils ont la même abscisse. Diviser par 0, ce n'est pas possible. Donc, c'est les droites qui sont... AB est une droite qui est verticale. Boubouboubouboulouloulou. où il n'y a pas de coefficient directeur. Donc, on va calculer avec les déterminants. Mais on sait ce qu'on va obtenir. Le vecteur AB, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait 0. Et puis alors, B, 3, moins, moins 2, 5. Voilà. Et le vecteur BC, c'est pareil. Il va falloir vérifier que, ici, on a 0. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que C, C cordel, c'est 0, 3. B, c'est cordel, c'est 4, 3. Et ça nous donne un vecteur BC qui, lui, va être égal à tac, tac, moins 4, 0. Donc, on a un vecteur 0, 5, AB qui est comme ça. Et un vecteur BC qui vaut moins 4, 0. Donc, ils ne sont forcément pas collinaires, ce truc-là. Donc, ils ne sont pas alignés. Donc, assez facilement, on peut dire. On pourrait l'écrire. Mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le déterminant de AB, BC ? OK. Allez, si tu veux, 0, 5, moins 4, 0. Ce qui fait 0, moins 0. Et tout ça, ça fait 20. Pourquoi ? Parce que 5, 4, ça fait 20. Avec le moins devant, ça fait moins 20. Et 0, moins moins 20, ça fait 0, plus 20. C'est bien différent de 0. Donc, ABC, pas aligné. Voilà. Donc, dans le quatrième cas, ABC, pas aligné. Dans le troisième cas, ABC, aligné. Dans le deuxième cas, ABC, pas aligné. Et ici, ABC, aligné. Voilà ce qu'il y avait à faire. Et on peut faire la suite maintenant. Le 72, qui est l'exercice plus intéressant que les autres. Parce que c'est un problème. Et c'est un problème qui va être facilement résolvable si on se place à l'intérieur d'un repère. Alors, regardons un petit peu ce qu'il en est. 72. Ici, on a un carré ABCD, qui est ici. On va aller l'imprimer d'ailleurs. Qui, dont le côté, mesure 4 cm. Et B, F, D, F, C et B, C, H. Donc, D, F, C et B, C, H. Ce sont des triangles éculatéraux. Donc, même longueur ici que là. Donc, 4 cm ici, 4 cm là. Oui, BC, c'est le côté. 4 cm ici, 4 cm là. Et on veut calculer la hauteur de chacun des triangles éculatéraux. De chaque triangle éculatéral. Donc, c'est assez facile. Et vous allez voir que calculer ces hauteurs, ça ne pose pas de problème. C'est un grand coup de Pythagore. Et voici, comme par magie, notre petite figure. Et donc, on veut calculer les hauteurs. On va déjà les tracer plusieurs. Ce n'est pas bien dur. Passons-les. La première hauteur, on va la mettre là. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que DC vaut 4 cm. Donc, de là à là, ça vaut 4 cm. Donc, là, là. Alors, A, B, C, D, E. Ah, je n'ai pas de point E. Comment l'appelle celui-là ? Pas de point E ? Pas de point E. On va l'appeler E, celui-là. E là. On sait que la longueur D, E, va, elle, valoir. Donc, 2 et 2. Si DC vaut 4, D, E vaut 2 et EC vaut 2. Et la longueur D, F, on sait qu'elle vaut 4. Donc, l'idée, c'est d'avoir la longueur FE. Et le triangle CHB, il a aussi un côté qui vaut 4. Donc, tous ces côtés qui vaut 4. Donc, ici, ça vaut 2. Ici, ça vaut 2. Donc, H. Alors, F est déjà utilisé G. HG, là. C'est la même longueur que la longueur FE. Donc, quand on aura trouvé FE, on n'aura qu'à dire que c'est la même chose que HG. C'est la même. C'est les mêmes triangles équilatéraux. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Donc, forcément, la hauteur de l'un est égale à la hauteur de l'autre. Voilà. Et donc, c'est facile de trouver la longueur FE. Il suffit d'appliquer Pythagore. Parce que, ici, tac, tac, j'ai un angle droit. Et donc, on va pouvoir écrire ça assez rapidement. Alors, on va garder ça sous le pif, histoire de ne pas trop se tromper. Voilà. 72, DE au carré plus FE au carré égale DF au carré. Donc, DE au carré plus FE au carré, ce que l'on cherche, égale DF au carré. Pythagore, blablabla, tout va bien dans le mur. Maintenant, on va remplacer par les valeurs. DE, c'est combien ? C'est 2. Et DF, c'est 4. Donc, ça nous donne 2 au carré plus FE au carré est égal à 4 au carré. Donc, on y va. 2 au carré, ça fait 4, plus FE au carré, ce que je cherche, égale 16. Ce qui nous donne FE au carré, qui est égal à 12. Et ce qui nous donne FE, qui est égal à racine de 12. Il me semble que c'est ça. Après, je n'en suis pas très sûr, mais je pense bien que c'est ça quand même. Racine de 12. Voilà. Bon, ben gardons racine de 12. Et on a répondu à la première question. Maintenant, il faut démontrer que les points A, H et F sont alignés. Donc, FE, c'est racine de 12. Et aussi, donc j'ai dit H, G qui vaut aussi racine de 12. Donc, je vais prendre et puis je vais noter ça là-dessus. Donc, ici, racine de 12. Et ici, racine de 12. On est bon jusqu'à là ? On a l'air d'être bon. Maintenant, il faut prendre un... Il faut arriver à démontrer que A, H et F sont alignés. A, H et F. Et là, regardez, ils nous ont donné une aide qui nous dit On pourra se placer dans un repère convablement choisi. Donc là, dans ce truc-là, il faut y mettre un repère. Donc, pour un repère, je vais être obligé de prendre un centre de mon repère ou l'origine de mon repère. Et regardez comment je vais être malin, moi. Je vais prendre comme origine de mon repère le point A. Et comme unité, je vais prendre un centimètre et mon vecteur I, mon repère A, I, J, il va être là. Donc, je vais prendre la longueur qu'il y a ici. Je vais la diviser en 4. Alors, est-ce que je suis tombé ? Je n'ai pas de chance. Je ne suis pas tombé sur les bons. Environ 7. Environ un peu moins de 3,5. On en a par là. Et si je divise encore par 2, ça fait 1,5. On va par là. Donc, vous voyez, hop, hop, et hop. Je peux oublier le machin. Je l'ai imprimé n'importe comment. Mais ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Et oui, ça fait 4 centimètres AB. Si AB fait 4 centimètres, je peux prendre un repère. Un centimètre, j'aurais très bien pu prendre 1 comme ça. Mais vous allez voir que non. Parce que j'ai la longueur ici, H, G. Donc, je peux très bien avoir la longueur qu'il y a ici et la longueur qu'il y a là. Et vous allez voir que c'est très facile. Or, E, F, G, H. Allez, ce point-là, on va l'appeler IJK. Et K, ce point-là, on va l'appeler K. Voilà. Ce point-là, il s'appelle H. Et ce point-là, il s'appelle K. Et on va mettre un point qui est ici, là. Bon, il n'est peut-être pas nécessaire. Vous allez voir que ce n'est pas nécessaire. Et que la hauteur, AK, ça va être... Et puis AK, et puis L, celui-là. Voilà. L. Pas 4, L. On met des points. Et on les nomme, ces points. Comme ça, on est bon. Voilà. Très bien. Et on va voir que pour placer tous les points, ça va être très facile. Parce que regardez. Quels sont les coordonnées du point A ? A, il a pour coordonnées 0, c'est l'origine du repère. Le point B, il a quoi comme coordonnées ? Il a comme coordonnées 4, 0. Le point D, il a quoi comme coordonnées ? 0, 4. Et puis comme ça, on pourra faire tous les points. Et notamment les points qui m'intéressent. Le point H qui est ici et le point F qui est là-bas. Regardez le point F, comment c'est facile. Quel est son abscisse au point F ? Là, si je regarde bien l'abscisse du point F, c'est 2. Donc F, il a quoi comme abscisse ? 2. Et son ordonnée ? Son ordonnée, hein. On va continuer le repère. On va le dessiner, le repère. Tac. Tac. Alors, excusez-moi, je me mets un peu pour tracer. Voilà. Là, j'ai 1. Là, j'ai 0. Mon repère avec mes X. Alors, je devrais mettre le vecteur I, le vecteur J. Voilà. Et l'abscisse, l'ordonnée de F, qu'est-ce que c'est ? C'est la longueur qu'il y a ici. Je vais le faire là. Tac, 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 tac. Et combien elle vaut cette longueur ? Elle vaut ici 4, plus combien ? Plus racine de 12. Donc mon point F, il a quoi comme coordonnées ? 4 plus racine de 12. Et maintenant, mon point H. Alors, mon point H est un peu plus difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai bien, pour mon point H, l'ordonnée du point H. L'ordonnée du point H, c'est quoi ? C'est la longueur AK. Et la longueur AK, combien elle fait ? Elle fait 2. Si là, je suis à 1, là, je suis à 2, là, je suis à 3. Voilà. Et mon... Attendez. 2, c'est, on a dit, l'ordonnée. Voilà. On va le recopier. Parce que je sais ce qu'il y a ici. Et je sais que c'est long à écrire. Et l'abscisse, c'est bien la longueur AL. Et la longueur AL, c'est la même que la longueur KH. Et combien ça vaut la longueur KH ? Ça vaut la longueur KG moins la longueur HG. C'est bien cette longueur-là moins celle-là. On est bien d'accord ? Moi, c'est celle-ci que je cherche. C'est bien l'abscisse que je cherche du point H. Et donc, c'est bien la longueur qu'il y a ici, la grande longueur, KG moins HG. Donc, c'est cette petite longueur-là. Et KG, je sais combien ça vaut ? Ça vaut 4. Et HG, ça vaut combien ? Racine de 12. Donc, 4 moins racine de 12. Voilà. Maintenant, la question est de savoir si ces points sont alignés. Mais maintenant que j'ai décordé des points, j'ai plus besoin du dessin. Je vais recopier sur mon petit cahier mes cordées de points. Donc, on y va. Donc, soit le repère. Repère A, I, J. Avec... Alors, il faut bien définir ce qu'est I et J. Ah ! Maintenant, on sait ce que c'est. Le point I et J... Les vecteurs I et J. Alors, I, c'est quoi ? Bah, I, c'est un quart de AB. On est bien d'accord que I... Il y a un quart I, c'est ce vecteur-là. Là, c'est bien un quart de AB. Et J... C'est bien un quart de AD. De AD. C'est... Voilà. Dans ce repère, on a... Alors, le point A, il a comme coordonnée 0, 0. Le point F, il a comme coordonnée 2, 4, plus racine de 12. Et le point H, il a comme coordonnée... Alors, abscisse, 4, moins racine de 12. Et le tout divisé par... Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? 2. Voilà. Ordonnée 2. On est bien d'accord. 4, moins racine de 12, 2. C'est bon. C'est ça. Donc, maintenant, il suffit de savoir si ces 3 points sont alignés, comme on l'a fait dans les exercices précédents. Et là, de manière assez simple, on y va. AF. Ah ben, ça tombe bien. C'est 2, 4, plus racine de 12. Et A, c'est 0, 0. Donc, ça nous donne un vecteur AF. Il a comme coordonnée 2, 4, plus racine de 12. Vu que A, c'est l'origine du repère, et que c'est moi qui ai choisi en plus cette origine, ça me permet, avec mes coordonnées, de calculer très rapidement mon vecteur AF. Et de la même manière, je ne vais pas prendre FH, parce que ce sera un petit peu compliqué de faire 2, moins machin, et puis ça, moins truc. Je vais plutôt prendre AH. Parce que si AF et AH sont collinaires, je sais que les points AFH sont alignés. Donc, AH. Eh ben, on y va. AH. Le H, c'est 4, moins racine de 12. Et H, c'est 2. Donc, moins 0, moins 0, ça c'est juste pour dire que je sais calculer. Et après, il va falloir que je calcule le déterminant de ça. Et ça ne va pas être l'évidence même, parce que ça va faire des calculs qui sont un petit peu compliqués, mais vous allez voir que ce n'est pas bien dur non plus. Alors, c'est parti. Déterminant de AFH. Donc, on y va. AF, 2, 4, plus racine de 12. Et 4, moins racine de 12. Et ici, 2 aussi. Donc, on y va. 2 fois 2, ça fait donc 4, moins... Alors, attention. 4 plus racine de 12, facteur de 4, moins racine de 12. Mais, 2 fois 2 et 4 fois 4. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Ça, ça me fait penser à une identité remarquable. A A plus B, facteur de A moins B. Si on ne se souvient pas, on tape ça à la calculatrice, puis on voit ce que ça donne. On pourrait faire comme ça. Mais nous, on est en seconde, on connaît un petit peu nos identités remarquables. Donc, il est facile de simplifier cette expression numérique. Alors, on pourrait développer aussi. Ça pourrait marcher aussi. Donc, A plus B, facteur de A moins B. Ça fait bien A au carré, moins B au carré. On garde ça en tête. A, c'est quoi ? C'est 4. Donc, 4 au carré, moins B au carré, c'est quoi ? Moins B au carré, c'est racine de 12 au carré. Alors, 4 moins racine de 12 au carré, qu'est-ce que ça fait ? Bah, 4 moins racine de 12 au carré. Alors, 4 fois 4, ça fait donc 16. Et racine de 12 au carré, ça fait donc 12. Racine de 12 au carré, racine de 12, c'est le nombre qui, lorsque je le mets au carré, ça fait 12. Donc, racine carré de 12 au carré, ça fait donc 12. Et là, qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que je me rends compte ? Que 16 moins 12, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Et donc, A, F et A, H sont collinéaires. Donc, A, F et H sont alignés. Et voilà, en utilisant notre propriété du cours sur les vecteurs, en utilisant notre petit repère bien choisi, on se retrouve à arriver à démontrer que A, F et H sont alignés. Vous allez me dire, ouais, là c'est droite du plan quand même. Oui, mais là, je l'ai fait avec les déterminants, mais j'aurais très bien pu le faire en calculant les coefficients directeurs de A, F et de A, H. Ok ? Et ça aurait marché pareil. D'ailleurs, on va le faire maintenant, parce qu'il me reste un peu de temps, et puis que, voilà, ça finit bien. Donc, regardons un petit peu. Soit M, le coefficient directeur de A, H. Donc, M, c'est, regardez bien, YH moins YA sur XH moins XA. Pourquoi je le mets dans ce sens-là ? Parce que je sais que les YA et les XA, ça vaut 0. Donc, YH, il faut que je regarde ici. YH, c'est 2. Et XH, c'est 4 moins racine de 12. Voilà. Alors là, pareil, pour pouvoir simplifier ce truc-là, il faudrait que je multiplie par 4 plus racine de 12 en haut et 4 plus racine de 12 en bas. Pourquoi je fais ça ? Parce que je vais avoir, je fais apparaître mon identité remarquable. Alors déjà, 1, j'ai le droit de le faire. Je multiplie en haut et en bas par la même chose, donc j'ai le droit de le faire. Et donc, je fais apparaître une identité remarquable, et rapidement, ça me fait disparaître les racines carrées en dessous. Ça, en bas, ça va me faire donc 16 moins 12, ce fameux identité remarquable qu'on a eu juste avant. Et en haut, j'ai 2 facteur de 4 plus racine de 12. Et ça, ça me fait donc, en bas, j'ai 4. En haut, j'ai 2. Donc, ça me fait 1,5 fois 4 plus racine de 12. C'est pas très beau, mais voilà. Et ce qui fait donc 2 plus racine de 12 sur 2. Et racine de 12 sur 2, racine de 12, travail sur les racines. C'est 4 fois 3, donc ça fait 2 racine de 3. Donc, ça fait 2 plus racine de 3 ici. Voilà. Je vous laisserai regarder rapidement ça, mais racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Et racine de 4 fois 3, c'est racine de 4 fois racine de 3. Et racine de 4, ça vaut 2, ça fait donc 2 racine de 3. Et 2 racine de 3 sur 2, ça va me faire juste racine de 3. Donc, voilà. Voilà pour le premier. Maintenant, je peux faire la même chose avec M' le coefficient directeur de AF. Allez, on le fait rapidement. Donc, on l'écrit pareil. Et regardez comment je suis malin. Je vais mettre le A à la fin. Y, A, X, A. Y, F, X, F. Alors, Y, F. Y, F, c'est 4 plus racine de 12. X, F, c'est donc 2. Et ici, rapidement... Alors, je ne mets pas les moins 0. Oh, je les mets. Moins 0, moins 0. Ce qui, au final, me fait 4 plus racine de 12 sur 2. Et 4 plus racine de 12 sur 2, ça fait 2 plus racine de 12 sur 2. Et ce qui me fait 2 plus racine de 3. Et on obtient bien le même coefficient directeur ici. On aurait même pu le voir juste un peu avant. Voilà. Et donc, si on a le même coefficient directeur pour AF et AH, eh bien, on se retrouve avec les 3 points alignés. AF et H. Donc, A, F et H. Aligné. Et voilà pour cette série de vidéos qui conclut les 3 petits exercices. Alors, le dernier était un peu plus long parce que j'ai fait plein de méthodes différentes. Mais voilà. Donc, on a choisi un beau petit repère. On a pu résoudre assez rapidement cet exercice. Je vous souhaite de passer une excellente journée. ivoериérateur. Et voilà. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501